Tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et dans cette vidéo nous allons regarder une game Diamant 3 Zenyatta, c'est parti, salut Iker, je te partage un petit gameplay de Zenyatta en Diamant 3, je reprends doucement le jeu et surtout le personnage que je n'ai pas joué depuis un moment, donc je pense qu'il y a des choses à dire, d'autant plus qu'on perd, proposer une partie avec un niveau un peu plus élevé que d'habitude peut permettre à certains de s'améliorer et de permettre de dire de nouvelles choses. Donc on est parti, donc déjà faisons le constat, le constat, qu'est-ce que c'est un joueur Diamant dans Overwatch ? Un joueur Diamant dans Overwatch sait globalement où sont ses alliés et où sont ses adversaires en quasi permanence, c'est vraiment là vous savez que votre Cassidy a tendance à faire ça, que votre Ana a tendance à faire ça, etc. Il faut catégoriser assez rapidement vos joueurs pour savoir quel sont leur playstyle et savoir qu'est-ce qui va se passer. Ensuite il faut regarder souvent, il faut appuyer sur table de temps en temps pour savoir ce que joue l'équipe adverse. Ensuite un support Diamant c'est quoi dans Overwatch ? Un support Diamant dans Overwatch c'est quelqu'un qui sait veiller sur l'autre support pour le faire survivre, pour l'empêcher, pour le faire tenir. Surtout Zenyatta c'est assez complexe d'aider son deuxième support, parce que vous me direz, quand tu joues à Baptiste Ana, c'est très solide. Ana peut slip pour Baptiste, peut grenade Baptiste, peut le soigner, Baptiste peut immortality fill, là Ana peut essayer de la soigner, etc. Zenyatta qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut mettre une vieille orbe qui soigne pas beaucoup, et sinon il peut bien sûr taper ce que tape Ana, mettre une orbe de Discord sur ce que tape Ana pour l'aider. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut être hyper otaké, là où Kiriko, Baptiste, etc. peuvent un petit peu slacker sur l'aide sur Ana, parce qu'ils savent que même s'ils sont pas otak-otak, Ana va pas mourir rapidement. Zenyatta c'est vraiment un support qui protège assez difficilement ses alliés. Il le protège par sa capacité à viser, donc à tuer l'adversaire qui essaye de le tuer. Donc c'est une protection qui est assez particulière, ça ressemble à une protection que tu ferais si t'étais DPS en fait. Ensuite Zenyatta c'est quoi ? Bah c'est des bons ultis, on essaye d'ulti pour sauver l'équipe, pas pour se sauver soi, et on essaye de mettre l'orbe de Discord sur des personnes importantes. Zenyatta, il y a deux playstyles. Il y a deux playstyles avec Zenyatta. Zenyatta, t'as le premier qui est assez proche de ses adversaires, parce que le mec a confiance en son aim, et sait qu'il peut défoncer les adversaires. Il sait que si un adversaire se committe sur lui, il met l'orbe de Discord, il met des orbes dans la tête, et ça va faire très mal. Puisqu'on rappelle que Zenyatta fait 50 de dégâts dans la tête avec une orbe, donc si la personne se prend une tête, il prend 100 de dégâts. Avec l'augmentation de dégâts, ça fait encore plus mal, donc Zenyatta fait vraiment beaucoup de dégâts. Et vous avez la deuxième façon de jouer Zenyatta, qui est la façon un peu plus safe, mais moins playmaker, qui est le canalisateur man. C'est-à-dire qu'il va faire que des canalisations, et qui va rester sur des lignes, un peu comme une Widow et un Hanzo. Il va trouver des lignes assez longues, où il va faire des canalisations, et essayer de punir les adversaires comme ça. Quel est celui qui est le plus facile ? Le canalisateur man. Celui qui garde ses distances avec ses ennemis, et qui fait que des canalisations. C'est assez simple à jouer, en étant au taquet sur les orbes, etc. Et le plus dur, c'est celui qui va au charbon. Quand on voit des GM jouer Zenyatta, ils font un peu les deux. Ça va dépendre des situations, et ça va dépendre de la compo. Ici, t'es avec un Reynard, donc tu peux t'avancer un Cassidy et une Symmetra. Tu peux jouer à quelques mètres derrière ton Cassidy, ou quelques mètres derrière ta Symmetra, une dizaine de mètres derrière ton Reynard, et spammer. Très clairement, c'est sans doute la façon où t'auras le plus à optimiser ton Zenyatta. Donc voilà. Parce qu'ici, c'est pas vraiment une composition POC. La composition POC, bien évidemment, si tu joues un Zenyatta avec un Hanzo et une Widow, tu ne vas pas te mettre à 5 mètres de tes adversaires et les spammer. Tu vas bien évidemment te faire plus des canalisations MAN, pour pouvoir faire des dégâts à longue distance, etc. Mais avec un Reyn, tu peux t'approcher un peu plus, puisqu'il y a un énorme shield qui met. Et aussi, ça dépend du gameplay de ta Ana. Si ta Ana joue à 30 km du fight, c'est intéressant de jouer à côté d'elle, donc de faire des canalisations avec ton clé droit. Si ta Ana est une Ana Rambo, ce qu'on appelle les Ana Rambo, ce sont les Ana qui veulent être playbackeuses. Parce que oui, en bronze, les Ana qui jouent Rambo sont un peu stupides et se positionnent mal. Mais les Ana qui jouent Rambo en diamant, je le fais de temps en temps, c'est juste des Ana qui jouent Rambo. Et qui jouent beaucoup plus sur le fil du rasoir. Parce qu'une Ana, c'est beaucoup plus facile à jouer quand tu as 30 km et tu spam. Mais tu as la Ana Rambo qui va jouer un petit peu plus sur le bord et qui va essayer de jouer agressif. Alors, bien évidemment, tu n'es pas censé être devant le Reinhardt. Tu n'es pas censé être à 1 mètre de Reinhardt. Tu es censé être à 5 ou 10 mètres, comme j'ai dit, derrière le Reinhardt. Et c'est déjà suffisant. Donc, ça va dépendre du playstyle de ta Ana, je dirais, ton gameplay. Et on voit que c'est plutôt une Ana Rambo. C'est une Ana qui est à 2 mètres derrière son Reinhardt. Là, elle prend un petit peu plus de ligne. Elle s'éloigne un petit peu. Mais vous voyez que c'est quand même une Ana assez proche. Parce que très clairement, il y a des joueurs qui jouent Ana. Le problème de Ana, c'est qu'Ana, ça ne se joue pas planté là. Parce qu'en haut diamant Master GM, là, Ana, elle est plantée là à Spamble Hill. Ça peut se jouer de plein de façons différentes. Ça dépend si l'adversaire met la pression ou pas, si tu arrives à jouer, etc. Moi, j'ai tendance à jouer Ana assez agressif au départ et à m'adapter. Si je vois que je prends cher, je vais commencer à reculer et me mettre à jouer Ana comme on joue Ana dans une game professionnelle. Mais sinon, j'aurais tendance, voilà. Donc là, c'est un Zenyatta plutôt canalisation de ce que je vois. Plutôt canalisation derrière. Il y a l'avantage forcément quand on joue Zenyatta comme ça, c'est que tu vois mieux tes adversaires. Et tu vois mieux tes alliés, pardon. Donc tu vois mieux sur qui mettre l'ordre. Il y a une Tracer dans le bac. Le Cassidic est parti un petit peu tout seul. Là, Tracer vient d'utiliser 3 dash. 2 dash ou 3 dash ? 3 dash, je crois. Donc elle ne va pas revenir tout de suite. Elle a utilisé encore un dash de plus. Deuxième dash, elle recall. Un dash, elle n'a plus de dash. Là, il y a la Ana qui essaye de prendre un petit peu, monter son DPS. Là, c'est un peu risqué parce que tu étais à la fois dans la ligne de l'adversaire et à la fois dans la ligne de Tracer qui allait forcément revenir à un moment. La canalisation ici sur Cassidy. Le nano de Ana qui paniquait un petit peu. On met la marque sur Tracer. Le marteau pilon qui a été claqué par ton équipe. Il y a Tracer qui est au top. On l'entend. Il y a un soldat qui est au top. On peut aller suivre la Symmetra. Oh putain, la Symmetra qui a pris cher. Suivre Symmetra aurait été intéressant. Là, Ana qui est en mode sniping là-haut. Le Cassidy qui a failli crever parce qu'il joue trop agressif. Le Cassidy, lui, vous voyez, il n'a pas un Game Sense de diamant. Pourquoi il n'a pas un Game Sense de diamant ? En fait, le problème de Frog, c'est qu'il oublie que le rôle de Cassidy reste quand même de gérer un peu la Tracer. Ça reste quand même un contre assez violent. Tu mets la grenade sur Tracer, elle est foutue. C'est quand même un peu l'un de ses rôles. Et donc là, il ne comprend pas que l'équipe galère un peu à gérer la Tracer. Et donc, résultat, lui, il joue comme s'il n'y avait pas de Tracer. C'est-à-dire que comme si la compo, c'était le Reinhardt et 4 mecs derrière. Et en fait, il joue sans connaissance. Donc en fait, l'équipe se désorganise. Et là, il a failli se faire avoir parce que son équipe galère un peu avec la Tracer. Donc, il n'est pas forcément focus sur lui. Et il n'a pas conscience que son équipe n'est pas extrêmement focus sur lui. Alors, il y a la Ana aussi qui s'en fout un peu de la Tracer. C'est un peu dommage. Mais ouais, c'est marrant à quel point on ne contre pas assez Tracer ici dans cette game. Et ça crée de l'espace. La Tracer qui est au top là-haut, qui embête bien. Et ça va finir par poser problème, je pense. Le Cassidy qui va un petit peu sur la Tracer. Pareil que de tout à l'heure. Pareil que de tout à l'heure, c'est tu te focus sur la Tracer, mais tu ne bouges pas de ta ligne. Résultat, tu as failli prendre des dégâts. Si par exemple, le 76 était derrière son Reinhardt, un peu plus, ils auraient pu te buter. Parce que le 76, il est au top. Là, on ne sait pas trop ce qu'il fout. On ne sait pas trop ce qu'il fout, le 76. Je ne sais pas trop pourquoi il a pris ce top-là, d'ailleurs. Parce que là, il n'est pas très utile quand même. On ne va pas se le cacher. Donc ouais, 76, s'il était derrière ici, avec ton Zen, tu as failli mourir. Parce que, en fait, tu as gardé ton angle ouvert. Regarde là, hop. Regarde, tu gardes. Là, regarde. Tu vois, tu ne fais pas attention à ton positioning. Parce que tu es focus sur Tracer. Mais en étant focus sur Tracer, il y aurait 76 qui serait derrière le Reinhardt. Tu étais mort là. Je pense que tu meurs. Tu prends un coup de requiert Elix, quelques balles. C'est foutu. D'ailleurs, là, le Baptiste pourrait largement te buter. Je ne sais pas trop ce qu'il fout. Le Baptiste adverse. Parce que lui, il n'a pas la ligne non plus. Et là, Anna, elle vient de Nano. Donc, voilà. Donc, Ulti Zenyatta ici, c'était quasiment obligatoire. Vu l'angle que tu avais, tu as bien fait d'Uti Zenyatta. Parce que sinon, tu allais sans doute mourir. Et la Tracer, elle a tout détruit. Le 76, ils ont réussi à gagner le fight en 76. Parce que le 76, il sert à quoi, là ? Il a servi à quelque chose, le 76, dans les secondes ? Il est arrivé là. Il a détruit le TP de Symmetra. Quand même. Il a un peu servi. Il a un peu servi, mais ça, vous voyez, malheureusement, c'est trop passif. Là, on est dans un gameplay, mais beaucoup trop passif. Oui, il faut respecter ses adversaires. Mais tes alliés ont créé tellement d'espace que c'est honteux de jouer 76 comme ça. Donc là, ça semble perdu. En plus, il y a la matrice de Baptiste qui a été claquée. Là, tu vas prendre très cher. On rappelle, ça là, normalement, c'est direct. Je vais là, je me cache. Ça, c'est quand même une augmentation de 100% de tes dégâts. Donc, ça fait très très mal. Vraiment, c'est débile. Les dégâts que ça fait, la matrice de Baptiste. Donc là, faille de gagner. Faille de gagner. Encore une nouvelle fois, vous voyez, débloquée un peu. La situation a été globalement débloquée par la Tracer. C'est la Tracer qui a débloqué la situation. Parce qu'on ne voulait pas s'occuper d'elle. Il ne voulait pas s'occuper d'elle. Pourtant, la Tracer, elle n'a pas montré un niveau de jeu monstrueux. On voit qu'elle avait du mal à claquer beaucoup de dash, etc. Je pense que là, beaucoup de choses se jouent sur le fait qu'on laisse la Tracer dans le bac pendant une demi-heure. et que ça finit par marcher. Parce que ce n'est pas le 76 qui a débloqué la situation. On ne va pas se le cacher. Ce qui serait intéressant, c'est que je regarde un peu les stats du 76. Parce qu'il m'a filé les stats. Et on a une game avec un 76 qui finit en 19-3-9. Ça se voit. Ce n'est pas lui qui a carré. Ce n'est pas lui qui a carré du tout. Donc, on voit que lui, il est un petit peu en dessous en termes de niveau. Alors là, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Soit on défend très très près et donc on décide de défendre dans ce couloir. Mais si on défend dans ce couloir, il faut vraiment défendre limite avant la porte. Parce que si on défend avant la porte et que l'équipe adverse décide de tous venir là. Quoique encore, ça passe. En fait, il faut défendre ici. C'est quand même compliqué parce que tu as la porte ici à gauche qui permet d'ouvrir. Moi, je n'aime pas trop défendre là. J'aime bien défendre au top. Mais c'est vrai qu'avec une compo Symmetra à Reynard Cassidy, pourquoi pas ? Mais là, vous voyez, ils peuvent se retourner un peu contre eux. Parce que là, vous n'êtes pas bien positionné par les rouges qui pourraient prendre le top. Mais après, 76 n'est pas suffisamment au taquet pour essayer de prendre le top avec le Reynard. Donc, il est obligé de revenir. Parce que défendre ici, c'est un peu risqué. En général, on n'arrive pas trop à défendre les premiers maîtres ici. Donc, c'est pour ça que les pros, eux, ils défendent au top. Et ils essayent de défendre à partir du moment où le payload y passe là. Et bien là, quand tu es au top. En fait, si tu défends ici, tu es à peu près à la même hauteur que tes adversaires. On est d'accord. Donc, tu n'as pas vraiment d'avantage. Alors que si tu laisses push ici et qu'à partir de là, tu défends là-haut, et bien le payload, là, il a du mal à avancer parce que les mecs se font cadarder par les mecs qui sont en haut et se font défoncer. En fait, ici, c'est un gros no man's land qui est énormément counter par des gens qui prendraient le top. Donc, les pros défendent au top parce que s'ils défendent ici et qu'ils perdent, le payload, quand il repop, il est déjà ici. Et donc, ils n'ont pas pu défendre avec le top. Tu vois ? Donc, je pense que c'est pour ça que les pros ne défendent pas ce virage-là. Ou très peu. Parce qu'ils savent que défendre au top sera plus intéressant, même s'ils vont devoir laisser le payload légèrement avancer. Donc là, il y a une canalisation, il y a une ligne très facile avec Zenyatta qui est exactement là. Parce que là, vous voyez, ça ne défend pas, ça ne défend pas, ça ne défend pas, ça ne défend pas. En fait, vous voyez qu'ils ne défendent pas vraiment. Vous voyez qu'en fait, on est un peu con, les joueurs. Parce qu'en fait, ils défendent là. En fait, ils veulent défendre ici, mais en fait, ils ne défendent pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité avec la comp. Ils se rendent bien compte que c'est impossible avec le Reinhardt. Il faut péter le shield suffisamment rapidement. Donc, il faut péter le shield de Reinhardt suffisamment rapidement, ce qui n'est pas fait. Ce qui fait que finalement, on va jouer dans un No Man's Land face à des gens qui ont juste à se mettre à cover ici. Sans jouer sur la hauteur qui permet d'avoir l'avantage. Donc là, c'est hyper risqué. C'est là que vous voyez qu'en diamant, on ne joue pas encore forcément incroyablement bien. Tu vois, il y a quand même le Cassidy qui comprend qu'il faut être au top. Donc, tu lui mets l'ordre. Donc là, c'est très intelligent. Tracer qui va jouer avec le bâtiment. Cassidy qui met l'outil. C'était bien la canonisation ici parce qu'on a entendu à l'audio que Tracer allait peut-être passer devant la ligne. Enfin, devant soi. On a gagné le fight. Ok. Tracer qui utilise 2 dash, 3 dash. Il n'y en a plus. Il reste son recall, bien sûr. 66 qui a envie de flanquer. Oh, la pulsar qui passe. La Tracer qui joue bien. Lila, elle joue très bien. Elle joue vraiment bien. Elle a trouvé une opportunité pour venir sur toi. Elle a trouvé. Elle a mis la pulsar. Elle a tué le Zenyatta. Donc là, on essaye de bloquer un petit peu plus haut. Tu vois, là, c'est ce qu'ils auraient dû faire tout à l'heure. Parce que là, là, il bloque. Mais bon. Il va réussir à prendre un kill, deux kills. Tout va bien. Le Cassidy qui chasse un petit peu la Tracer. Elle meurt. Voilà. Donc, soit on défend à la porte, soit on ne défend pas. Mais c'est soit on défend à la porte, soit on ne défend pas à la porte. Si on ne défend pas à la porte, on défend en haut, en fait. Ah, la Symmetra y est allée. Ça aurait pu être intéressant. Oh, la la. Elle va mourir. L'util Zenyatta est bon ici. Il permet d'éviter de prendre le Pilar. Derrière, on swide le Rennart. Là, c'est très bien joué. Le Reaper a utilisé son fade. Donc, on aurait pu essayer de le buter. On sait qu'il n'a pas de fade. Voilà. On aurait pu décider que quand on voit là le fade du Reaper, là, là, de plutôt décaler et de se dire, je vais essayer d'avancer et d'essayer de le buter. Parce que là, il va être obligé de TP derrière. On va peut-être plus avoir le temps de le buter. Bien joué. C'est la Anna qui est là-bas ? C'est quoi qui est là-bas ? C'est la Anna qui est là-bas. Anna est... C'est un peu Ramboman, quand même. Parce que là, passer là devant tout le monde... Oh, on a envie de crever. Oh, belle canalisation ici. Là, on voit les canalisations de 3 orbes. Ça a suffi pour tuer avec Zenitha. Là, Anna, elle a paniqué tellement que... Voilà. C'est pour ça que le problème de jouer Rambo, Anna, c'est qu'à un moment, tu as tellement peur que tu finis par arrêter de soigner. Ok, un minagrenade défensif. Allez, le Reinhardt qui se fait avoir. Bah, je ne sais pas. Ouais, c'est un peu à la faute du Reinhardt. Et un peu à la faute d'Anna, ici, dans un move pareil. Un peu les deux. Là, il... Ok, ulti s'y mettra intéressant. Bien joué. Là, il faut jouer plus près du... Il faut jouer plus près du shield. Il faudrait que tu décales près du... De l'écran, pardon. Il faudrait que tu utilises beaucoup plus l'écran. Parce que l'écran avec Zenitha, tu passes d'un côté, tu passes de l'autre. Voilà. Là, tu aurais dû avoir plus confiance. Et pendant le move où tu attaques, tu dois te rapprocher un peu plus de l'ordre. Parce que là, ils ne peuvent rien faire, en fait. Ils sont de l'autre côté du truc. Mettre l'orbe sur le Cassidy. Canalisation, ici, qui est pas mal. Le Reaper qui a utilisé son TP, c'est dommage qu'on ne l'ait pas tué. Ils prennent le top. C'est logique, mais ils n'ont pas des persos pour prendre le top. Ils jouent Reaper, ce n'est pas trop un perso qui est fait pour prendre le top. Bon, là, par contre, il a peu de range. Mais là, voilà, il snipe Reaper, ce n'est pas incroyable. Par contre, là, c'est risqué parce que s'il descend... Oh, la Fire Strike à travers le... Oh, putain, ça fait 240 de dégâts, non ? La Fire Strike à travers l'ulti de Baptiste. Ça fait plus encore, je ne sais pas. Il va mourir, le Rhinant. La Ana, elle est un peu en mode, je saute sur place, là. La Ana nous a fait un 18 000 de heal, quand même. C'est pas mal. Mais c'est normal de heal beaucoup quand tu es avec un Zenyatta avec Ana. Tu es un peu la grosse source de soin. Là, il ne faut pas ulti, mais il faudra ulti si Ana en a besoin. Ana, il aurait fallu ulti. Il fallait ulti. Il fallait ulti au moment où Ana en avait besoin. Donc, en fait, là, tu as un peu fermé trop ton angle. Tu aurais dû rester en bas de l'escalier, ici. Et comme j'ai dit, si Ana en a besoin, tu appuies sur ulti pour sauver Ana. Et ensuite, aller chercher la retouche avec ton ulti. Parce que ce n'est pas sûr que Rhin arrive à temps. Tu aurais été obligé d'y aller. Ouais, donc tu aurais pu ulti. Là, l'ulti serait en train de se terminer, je pense. Et tu aurais retouché. Ça aurait été compliqué, mais tu aurais sauvé Ana. Ana aurait pu nano boost ton Rhinart. Tu serais peut-être mort, mais ça aurait pu être bien. Là, le fait qu'il n'y ait pas Ana, ça va être dur. Il n'y a pas le slip pour l'ulti Reaper. Donc, compliqué. Alors, le problème, c'est Ana qui doit fermer son angle plus tôt. Est-ce qu'elle ferme son angle assez rapidement Ana face aux 76 qui ulti ? Elle est où quand il l'ulti ? Elle a utilisé son slip ? Pourquoi ? Ouais, ferme ton angle, ferme ton angle. Oh là là ! Ouais, elle aurait pu fermer son angle, mais elle ne l'a pas fait. Elle aurait dû reculer et partir vers l'escalier comme toi, en fait, tout simplement. Et là, le fait qu'elle l'a, vous voyez, elle ouvre trop son angle. Puis là, elle cherche Cassidy. Cassidy qui devrait réfléchir, se dire, bah, Cassidy, il n'a pas besoin de heal. En tout cas, il n'a pas besoin de heal face à 76. 76, il est en bas. Donc, de toute façon, 76 ne peut pas tuer Cass. Et le fait d'avoir voulu trop... C'est le problème, des fois, quand tu veux trop sauver quelqu'un. Bah, voilà, tu te tues toi-même. Sauf que là, ouais, Frog, il n'avait absolument pas besoin d'aide. Et puis Frog, il joue de manière chelou depuis le début. Mais ouais, ici, c'est Ana qui doit fermer son angle, pas se faire tuer par 76, pour ensuite voir le Zenyatta retoucher, foutre le nano sur le Reinhardt. Et peut-être que là, ça aurait été une belle retouche et vous n'auriez pas perdu le fight. C'est la Ana qui marre. Donc là, il y a deux façons. Soit Ana ferme son angle, etc. Soit tu dis, je n'utilise pas mon outil. Moi, je n'en ai pas besoin parce que 76, il ne me touche pas. Mais dès que tu vois, tu as Ana qui prend trop cher, il faut peut-être ulti pour la Ana. Parce que Ana peut nano derrière le Reinhardt, qui peut marte au pilon ? Et ça fait, tu vois, c'est le début de l'effet en chaîne qui fait qu'ils peuvent défendre. Et le fait qu'on perde l'Ana, ça empêche la défense. Parce qu'il n'y a plus le nano sur le machin. Frog se fait avoir, mais Frog, les gars, il est un peu con, malheureusement. Donc ici, ouais, dommage. Je pense que ça aurait pu gagner. Ça aurait pu gagner avec la Ana, une Ana otaké. Dommage. Bah là, ça va chercher le 2-0. C'est quand même une Ana qui a un gameplay qui est très chelou. Elle a un bon shoot, très clairement. Mais, c'est quand même gameplay un peu Rambo, d'Ana. Elle est morte 8 fois dans la partie. Parce qu'elle n'est pas non plus énorme. Par contre, lui, 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 il est diamant. Lui, il fait beaucoup d'erreurs quand même. Mais, ouais, ça fait beaucoup de fois qu'il meurt avec ça, Ana. Il est mort 9 fois dans la partie. Donc, il est mort juste une fois de plus que T'Ana. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Là, pour moi, tu es un peu passif. Mais bon. C'est ce que je disais. Là, si tu joues Zeniatin Sniper. Après, avec un angle comme ça, ça reste quand même correct. Parce qu'ils se mettent dans l'angle, en fait. Ils pourraient très facilement ne pas être dans ton angle de tir. Et là, pendant longtemps, il n'y a pas... Forcément, tu es tellement loin de tes alliés que tu ne peux pas mettre d'ordre d'harmonie. Un peu dommage. C'est bien. On essaye de charger l'ult. Préparer les canalisations pour essayer de toucher le 76. Un peu trop bas le crosser, là. Il y a le Reaper qui est dans le back. Il faut directement lui mettre l'orbe. Là, ça pue. On a perdu trop de gens. Il faut se barrer. Anna va se faire délai. Tu peux lui mettre l'orbe, mais elle est mal barrée. Toi, tu dois... Là, ce qui est dangereux, c'est qu'il faut fermer l'angle vers la gauche. Mais en fait, le problème d'aller vers la gauche, c'est que tu meurs. Donc, tu es obligé de te barrer vers la droite. Après, derrière. Frog a mis du temps à comprendre ça. Et il a failli en crever. C'est bon, il s'en sort. Ulti, je ne suis pas fan. Ulti est bon. Reaper veut essayer de tuer Hayes. Il réussit à le buter. Ce n'est pas le bon focus. Ce n'est pas le bon focus. Reaper va détruire le fight ici. Ah, le Reinhardt qui a fait le café. Parce que là, attention, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir le focus tank comme ça. Alors qu'il y a autre chose à taper. Là, on va revoir. Là, tu vois, la condition de victoire, c'est de tuer ce truc-là dans le fight. Ce qui est marrant, c'est que vous allez gagner sans tuer ce truc. Mais la condition de victoire, là, tu dois aider ta Ana. Et tu vois, tu ne l'aides pas. Là, tu tapes une Orissa. Qui est marquée, donc il prend quand même assez cher. Là, Lila, il a un peu galéré. Parce que quand même, il est à 2 mètres du Nana et il n'arrive pas à la buter. Je ne comprends pas comment il rate, là. Mais il va rater, là. Il va rater quelque chose d'assez dingue. Là, il passe... Là, il s'est un peu raté, ouais, sur la Ana. Là, il finit par la butée normale. Et là, il y a un gros travail de ton Reinhardt quand même. Qui prend double kill. C'est le Reinhardt, en fait, qui va carry le fight. Parce que la Ana, voilà. C'est la Ana. C'est la classique Rambo qui saute parce qu'elle panique un peu. Tu vois, Ana, la rouse, beaucoup trop avancée. Qu'est-ce qu'elle fout, là ? Putain de merde. Qu'est-ce qu'elle fout, là ? C'est une dinguerie. Tu vois, là, Ana, pas bien. En fait, Ana, vous devez... En fait, ce n'est pas que vous ne devez pas jouer à Ana Rambo. C'est que vous devez jouer à Ana Rambo, sauf s'il y a l'outil Reinhardt. Vous devez jouer à Ana Rambo, sauf s'il y a l'outil Junker Queen. Vous devez jouer à Ana Rambo, sauf s'il y a l'outil... Enfin, l'outil Ramatrav, vous pouvez l'endormir encore. Mais, vous voyez, en fait, vous avez le droit de jouer votre Ana. Mais là, on est dans un final push. Elle est exactement utile de la même façon si elle est... Si elle ferme son angle, hein. Ouais, là, elle peut soigner toute son équipe si elle est là, hein. Tu vois, si elle est là. Et une fois que le marteau pilon, il est lancé, là, tu te rapproches. Tu vois, la différence... C'est pour ça que c'est compliqué quand vous voyez des bons joueurs jouer. C'est parce qu'en fait, la différence ici, c'est qu'elle ne se méfie pas du marteau pilon. Et le marteau pilon, ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas utilisé. Tu vois, il va le charger, tu vois. Il l'a utilisé il y a longtemps, Reinhardt, le dernier marteau pilon. Voilà. Donc, il l'a utilisé il y a... La dernière fois qu'il l'a utilisé, c'était... On est là. Donc, on est en prolongation. Bah, c'était il y a 1 minute 30. C'était il y a... Ouais, parce que là, il récupère 1 minute 30 quand ils vont prendre le point. Donc, c'était en prolongation ici qu'il a claqué l'utile. Donc, là, il gagne les 1 minute 30. Là, il reste 1 minute. C'était il y a longtemps qu'il l'a utilisé, hein. Ouais, c'était il y a 2 minutes qu'il a utilisé son ulti. 2 minutes, putain ! 2 putains de minutes ! T'as pas de Game Sense en diamant pour te dire qu'en 2 minutes, Reinhardt, il a pas son ulti ? C'est pour ça qu'il se prend l'ulti. Là, c'est très, très, très con. C'est révélateur d'un manque de Game Sense flagrant où tu dois te dire, normalement, c'est l'ulti le plus facile à traquer du game. C'est 1 600 de damage, hein, Reinhardt ? Et en général, t'appuies sur table quand il ulti ou alors tu te dis, bah, 2 minutes, il l'a. De toute façon, il y a 2 façons. Soit tu calcules, soit tu te dis, bon, bah, 2 minutes, il a son ulti. Déjà, d'une, est-ce que toi, t'as eu 2 ultis ? Si toi, t'as eu 2 ultis, si toi, t'as eu le temps de remonter ton ulti, pourquoi les autres, ils auraient pas le temps de remonter leurs ultis aussi, tu vois, c'est ça qui est rigolo. Et tu vois, là, l'ulti Hanna, il doit certainement pas se la prendre. Certainement pas se la prendre. Et c'est pour ça que c'est toujours la même chose. Soit c'est Reinhardt, oh, Reinhardt, il a vachement bien joué, ou alors, bah non, en fait, c'est la Hanna qui est bourrée et qui doit jamais se prendre ce marteau pilon. Jamais, parce que ça fait 2 putains de minutes. Je peux vous assurer que quand vous avez un Reinh, quand vous tombez contre un bon Reinh qui cherche son ulti en 45-50 secondes, que vous vous fassiez avoir... C'est un peu plus logique. Mais, les Reinhardt qui arrivent à monter leurs ultis en 45-50 secondes, c'est des Reinhardt qui tapent énormément avec leur marteau et qui arrivent à taper autre chose qu'un tank et qui mettent des Firestrikes qui toutent une ou deux personnes à chaque fois. Donc, on s'en rend bien compte en tant que healer que le Reinhardt, il est en train de toucher là. Et donc, moi, je ne me fais même pas avoir par ça non plus. C'est-à-dire que je me dis là, oh putain, des fois, je suis surpris à ça. Je me dis, bon là, le Reinhardt, il doit être à 90, pas à 1000 ultis. Mais, tu vois, je me doutais qu'il y avait un truc qui clochait et que le Reinhardt, il a monté son ulti. Mais quand un Reinhardt, il a joué pendant 2 minutes et que vous ne vous dites pas que le Reinhardt, il a son ulti, c'est une erreur gravissime de GameSense. Et de se faire avoir comme ça, ça signifie que tu mérites peut-être pas de monter. Parce que c'est des erreurs que tu peux facilement voir et facilement gommer de ton gameplay. Enfin, facilement. Pas facilement, mais on va dire que quand tu es diamant, si tu ne penses pas à ce genre de choses, c'est... Tu vois, là, Anna se fait avoir. Le Reinhardt, Carrie, il fera 3 kills quand même. Ce qui est bien joué. Le Reaper, Fade. On peut tuer le Reaper. Et on va aller chercher la défense. Donc là, c'est bien joué. J'aime bien. J'aime bien la game. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais ouais, pour du diamant 3, la Anna me fait peur. La Anna adverse, pour du diamant 3. En diamant 3, tu n'es pas censé prendre ce marteau pilon. En tout cas, si tu as pour objectif de continuer de monter. C'est sûr que si tu as pour but de restagner, ça va. C'est à peu près correct. Mais elle meurt quand même beaucoup. Il y a vraiment des morts connes. La mort de canalisation de Zenyatta, tu dois faire attention, tu ne dois pas mourir. Là, la mort, celle-là, ce marteau pilon, elle est très très conne aussi. Mais les deux Anna jouent un peu de manière similaire. C'est rigolo. Les deux ont les mêmes défauts à peu près. Les deux joueurs ont les mêmes défauts. Jouent beaucoup trop près de leur tank. Je n'ai pas l'impression que c'est des diamants. Tu vois, tu m'aurais filé ce record. Tu m'aurais dit, juge les deux Anna. Je les aurais dit plates, tu vois. Je ne les aurais pas dit diamants. Mais par contre, c'est vrai que Disty, Disty 0-4, il s'est bien visé avec ça. Il n'a pas de problème d'aim. Ce qui a un problème, c'est son positionnement. Donc là, canalisation classique en bas à gauche pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a rien. Ils sont tous sur la hauteur. Alors là, en théorie, ce que je n'aime pas, c'est que tu ne balances pas des autos gratuites sur le shield de Sigma pour lui péter le cul à ce shield. Il faut péter le shield de Sigma. Ça facilite beaucoup plus la donnée. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a la Symmetra qui est allée sur le point et la Symmetra très intelligemment qui apporte un TP. Là, tout le monde aurait dû aller. Là, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que c'est du diamant. Mais malheureusement, c'est du diamant. De personne ne parle. Et là, je sors l'étiquette. En diamant, vous devez ouvrir votre micro. Surtout les joueurs PC. Vous achetez un petit micro. Vous mettez une push to the hole. Vous mettez une touche. Et là, vous dites... Et là, vous dites... Gogo... Gogo... Là, tu vois ? Tu dois lead. En fait, la meilleure façon de progresser, on le rappelle, ainsi que ce 11 000 heures de CSGO et top 500, les doigts dans le pif avec tous les rôles dans Overwatch. Et il m'avait dit... Oh, je suis monté top 500 avec Vital. Donc, Lifeweaver. Il disait... T'as vu ? C'est faisable. Et je disais... Mais t'es monté juste en soignant et en TPS-en ? Bah non, je call tout. Je call tout. Donc, la typicale, si vous voulez monter, il faut dire... Ah, là, tu vois, tout de suite, il faut dire... Ah, yes ! Tu vois tout le monde sur le point. Tu dis... Ah, le mec, il joue Symmetra. Tu dis... Symmetra, put Tipeee on point. We all go in. Et en fait, tu retournes la situation à ton avantage. Vous êtes tous sur le point. Ils sont tous sur la hauteur derrière. Ça sert à quoi d'être sur la hauteur derrière ? Bah, vous les jambonnez complètement. Et vous voyez à quel point la communication, c'est important. Et que jouer sans ça, là, ça va vous faire... Je suis sûr que vous n'allez pas y arriver. La Symmetra est seule sur le Puntos. Le Reinhardt, il a décidé de prendre le top tout seul comme un grand garçon. Là, Anna, elle est au pylône et elle n'utilise pas le TP. Toi, tu es en train de canaliser. Et Frog, il est en train de tirer à 30 bornes avec sa... Avec sa Widow. Là, imagine... Tout le monde en communication, vous dites, on TP sur le point. Même Frog, il TP sur le point. Il prend le top derrière avec son grappin. Donc là, par exemple, imaginons qu'ils se rendent compte de ça. Là, vous vous rendez compte il y a 5 secondes. Vous communiquez. Vous utilisez votre micro. Là, vous vous rendez compte qu'ils sont tous sur le top. Mais surtout, vous vous en rendez compte très très vite parce que ça se voit. Ils sont tous sur le top. Tu t'en rends compte très très tôt. Tu t'en rends compte... Quand tu commences ta canalisation à gauche, tu ne vois personne. Tu te dis, oh là, il y a un truc qui cloche. Il n'y a personne à gauche. S'il n'y a personne dans cette ligne là, là, s'il n'y a personne là, c'est qu'il y a quand même de grandes chances qu'ils soient tous au top. Ils sont tous au top. Et bien là, déjà, tu peux déjà dire, vu que tu as une Symmetra, wait, 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 wait. Tu dis à la Widow de venir. Je vais... On va avancer jusque là. Je vais TP. Je vais foutre un TP là. Ensuite, on va tous se foutre sur le point. Tu vas prendre le top ici avec ta Widow, avec ton grappin. Et tu vas les regarder et on sera sur le point tranquille. Et en fait, ça, ça aurait niqué complètement la strat. Et c'est pour ça que vous voyez qu'à niveau pro, à niveau pro, ils ne sont pas là. Ils sont carrément derrière. Ils sont sur la hauteur derrière parce qu'ils savent très bien qu'ils pourraient se faire enculer comme ça. C'est-à-dire que si tu... D'ailleurs, quand les gens sont tous sur la hauteur, normalement, vous passez pas par là. Vous passez par en bas. Vous arrivez par là et vous sortez par la porte ici. Et vous avez finalement très peu de distance à faire pour passer devant eux et les niquer. Mais là, ouais, tu vois, le problème, c'est le fait de ne pas communiquer. Ça va vous foutre dans une merde. Et là, c'est important de péter le shield de Sigma parce qu'il te l'offre sur un plateau d'argent. Donc, pète le shield de Sigma. Ça permet de rendre la rush du Reynard. Donc là, on a Symmetra sur le point. On a Reynard qui se fait slip sur la hauteur. On a Ana qui s'est fait toucher par la Dina. Ils sont obligés de lâcher le point. Alors là, c'est panique à bord parce qu'en face, bien évidemment, ils n'ont pas de communication non plus. Donc, c'est panique à bord. Tout le monde décide de descendre. la Symmetra, la Ana, la TP sur le Puntos. Ok. C'est rigolo. Ok. Bon. Bah, voilà. C'est pas passé. Comme on peut s'en douter, ce n'est pas passé. Par contre, ça a bien désorganisé l'équipe juste d'avoir la Symmetra sur le point. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je me rappelle quand on jouait à Overwatch 1 et qu'on sur Volskaya, on allait sur le point. Ça faisait, mais une... Vous saviez, il y avait le triple dash tracer à gauche là sur Volskaya. Putain, je parle aux vieux là. Et en fait, c'était vraiment très très fort sur Volskaya parce que Volskaya, c'est vraiment... Il y avait un... Vous ne passerez pas. Et en fait, quand tu prenais un personnage qui faisait que tu passais et que tu allais sur le point, tu désorganisais complètement l'équipe parce que la distance entre le point et l'endroit où il défendait était quand même assez grande. C'était dans un angle mort, tu ne pouvais pas défendre de la partie. Et donc, ça désorganisait beaucoup. Là, le Bastion a pris le top, c'est pas mal. Il redescend. Détruire le shield, le Sigma reste toujours un bon choix. Surtout si tu avances en même temps. Le Bastion au top fait le taf. Attention, tu as ouvert trop ton angle. Tu as ouvert trop ton angle. Là, on voit typical que là, ça commence à jouer du côté des DPS parce que vous allez me dire ouais, mais en Gold Silver, Bronze, Plate, tu ne meurs jamais ici. non, tu ne meurs pas, mais le Bastion, il commence à avoir un bon tracking et donc, il arrive à te buter parce que tu as ouvert un tout petit peu trop ton angle. Il fait un bon... Tu vois, le Bastion, il commence à se voir viser. En diamant, les gens commencent à se voir bien viser et si tu fais trop l'erreur, là, il sait très bien qu'il peut se mettre en mode tourelle pour péter le shield de Reinhardt le plus vite. Tu vois, il n'a pas peur de la... Oh, la bombe, non, tu ne leuras pas. La Kiriko qui va duel carrément la Widow, bon classique, Kiriko, elle touche à la Widow. Comme à une époque où jouer support, c'était cool. C'est-à-dire avant la saison 9. L'orbe sur Tahana. Là, le problème, c'est qu'ils jouent comme du Baélo, les joueurs. Je crois qu'il y a tous les joueurs rouges. Alors, c'est vrai qu'elle a fait un kill la Widow sur Lila il n'y a pas longtemps mais elle est quand même revenue. Bastion est là. Sigma est là. Les deux autres sont là. Et en fait, là, les mecs, vous êtes en train de jouer en infériorité numérique avec un mort qui vient tout juste de revenir. C'est Frog, en fait. Il vient de revenir. Donc ça, vous êtes en égalité numérique. Mais en fait, vu qu'il fightait tellement pendant longtemps en ayant un joueur de moins, forcément, ça struggle. C'est-à-dire que ça étrangle. Ça étrangle la compo ce qui fait qu'il y a besoin de heal énormément parce qu'à jouer à 4 contre 5, c'est dur. Et donc, résultat, pile au moment où la Widow commence à redevenir utile, à revenir dans le champ de bataille, il y a un mort de plus. Donc là, c'est un peu du stagger. Parce que Frog, il est là au moment où on regarde. regarde là, Anna est très low, Zenyatta est très low, Reinhardt est très low. Reinhardt a 1 HP. Hop ! Frog a eu le temps de mettre 1 shot. Donc là, vous voyez, on est en diamant 3 et il y a un problème de... C'est de la panique un peu. Mais le problème, c'est que vous allez me dire oui, mais tu paniques 5 fois et tu as perdu la game parce que le temps de... Parce que, en fait, finalement, le nombre de tentatives que tu as dans une game Overwatch à 5, c'est peu. Et si tu en rates quelques-unes, tu perds à chaque fois 10, 15 secondes, etc. Parce que là, le temps que Reinhardt revienne... Ah, vous allez me dire oui, mais ça arrive qu'on gagne un fight en 4 contre 5. Ouais, mais plus tu montes, moins c'est le cas. Parce que plus tu montes, plus le niveau est élevé. Plus le niveau est élevé, plus les gens font moins d'erreurs. Et voilà, parce que quand tu gagnes en 4 contre 5, ce n'est pas que tu as vachement bien joué. Si souvent, le clip adverse, ça fait de la merde. Donc, Freud, là, il reste son shot. Là, est-ce qu'il va y avoir un stagger ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir un mort avant que Reinhardt revienne ? A priori, non. A priori, pas de mort avant que Reinhardt revienne. Bon, là, tu peux faire quelques petites canalisations. Reinhardt est de retour, c'est bien. Attention, tu as tiré dans le sort d'absorption. Tu mets l'orbe sur la personne qui a pris des dégâts. C'est bien. Tu peux mettre l'orbe sur Reinhardt. On s'en fout de Sigma. Là, il va falloir mettre le truc pour pouvoir passer. Voilà, on met l'utilité pour pouvoir passer parce que sinon, le Bob va faire trop chier. Il peut être slip par Anna, mais ce n'est pas sûr parce qu'Anna, elle a tendance à avoir tout le temps son CD de slip utilisé. Donc, je ne sais même pas si elle va utiliser le slip pour Bob. Est-ce qu'elle va utiliser le slip pour Bob ? Oui, elle va l'utiliser pour Bob. Mais elle l'a raté. Elle l'a raté. Oh là là, la Symmetra qui va toute seule devant. Là encore, problème de communication. Symmetra va devant quand le Reinhardt lui pense qu'il faut shield devant le Bob parce qu'Anna a raté son slip et il faut tuer Bob d'abord pour permettre à Widow d'avancer. Et donc là, vous voyez à quel point la game, c'est pas... De toute façon, il y a deux écoles. Soit on considère que c'est l'équipe rouge qui joue incroyablement bien, soit c'est l'équipe bleue qui joue mal. Et là, c'est plutôt l'équipe bleue qui joue mal plutôt que de dire que c'est l'équipe rouge qui joue bien. Parce que Twin s'y mettra toute seule sur un point même s'il y a l'Uti, c'est quand même pas compliqué. L'Uti Sigma, on n'a plus le slip. On avait le slip normalement. Anna devait l'avoir récupéré. Elle a réussi à placer le slip ? Elle ne l'a pas. 6, 3, 2, 1. Il y avait une petite frame où elle aurait dû essayer de l'endormir. Là, elle doit l'endormir, pas lui balancer l'agreux. Parce que si elle l'endort, elle ne prend pas ce toto, elle ne meurt pas. Putain, il y a Frog qui carille des culs. Deux doubles têtes. Putain de merde. Deux doubles têtes pour Frog. Incroyable. Regardons ces deux doubles têtes. Il prend le top ici. Raté. Bien. Bien. Oh, bien joué. Ah bah, c'était chaud. Ça ne suffira pas mon petit courreau. Non, Reinhardt, montre-toi pas. Ouais, Reinhardt ne doit pas se montrer. Il doit juste faire... Il doit juste... Là, il faut se dire j'ai le contrôle du point, j'ai 3 HP, c'est pas grave, je le mets sur le côté, j'attends la régène passive et c'est à H de venir. De toute façon, j'ai le contrôle du point. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas se montrer. Frog, il prend un kill. Frog, caca, il fight là. Un peu. Et là, c'est marrant, ils ont gagné le fight alors que Symmetra était mort. Après, il y a quand même l'ulti Symmetra qui va aider. Mais, ouais, c'est surtout le double kill de Frog qui fait la différence parce que là, vous perdez Symmetra. Voilà, on fait tomber le bob. Donc là, vous êtes en... Mais il y a quand même un trade. Non, il n'y a pas de trade. Pardon. Vous êtes vraiment en 4 contre 5. Mais il y a quand même l'ulti de Reynard. Le marteau pilon, est-ce qu'il est bon ? Oui. Non, il y a le dash de Reynard qui passe. Et le classique, ils se font avoir par le marteau pilon. Alors, la question, c'est combien de personnes se font avoir par le marteau pilon ? Parce que là, tu vas me dire, bah, l'IKEA, ça fait plus de 2 minutes que la game est lancée. Il n'y a toujours pas eu de Reynard ulti. Si les mecs se font avoir par l'ulti Reynard, bah, ce sont encore un manque de game sense. Oui. Ah oui, très clairement, c'est pas un outil Reynard claqué instantanément. C'est son premier outil. C'est son premier outil de la game. Donc là, on va voir le Reynard. Le Reynard va réussir un marteau pilon le bastion 100%. Vous allez me dire, mais comment le bastion se prend pas le marteau pilon ? Bah, en fait, en prenant le top derrière. C'est la solution. En prenant le top derrière. Mais, voilà. Donc là, hop ! Oh ! Putain, le shield de Sigma. Eh bah, putain, ils ont quand même gagné le fight. Ils ont quand même gagné le fight. C'est dingue quand même. Ils ont le marteau pilon passe dans le vent complet. l'ulti Sémetra sert pas à grand-chose finalement. Et l'ulti Sémetra meurt. Et ils vont quand même gagner le shield. Là, vous avez vu qui c'est qui était bourré là ? Est-ce que vous avez vu le petit rat qui se déplace là ? Regardez. Quand je vous dis que lui là, je sais pas ce qu'il fout là. Avec ça. Je crois que le petit rat c'est Inanna là. C'est Inanna là qui est bourré là. Qu'est-ce que Anna fout là ? Qu'est-ce que Anna fout là ? Putain, qu'est-ce que Anna fout là ? Regardez comment elle est sauvée par le Sigma. Putain, c'est dinguerie. Il a failli mourir encore une fois de plus. Putain, Sigma fait un move de dingue. Le shield est incroyable. Bravo. Et là, regardez lui. Encore une fois. Qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Putain. Et voilà. Et ouais, c'est surtout la froc qui a carry énormément le fight. Carry énormément le fight. Bien joué. Mais ouais, Anna, encore une nouvelle fois, beaucoup trop avancée qui a quand même eu le temps de nano son Sigma, mais... Rahlala. Alors plutôt que faire des canalisations de une, fais plutôt des clics gauches. Fais plutôt des clics gauches dans ces cas-là. Bon, alors l'utilisation, je le comprends pas, mais si tu veux. Tout le monde s'en fout des TP de Symmetra, vous voyez en diamant. Oh là là ! Donc là, tu vois, c'est marrant. C'est marrant parce qu'il y a les deux écoles. Ah, c'est marrant, il y a les deux écoles. Regardez. Je disais tout à l'heure, il y a deux façons de défendre. Soit tu défends à la porte, mais défendre en bas, c'est une connerie. Soit tu défends en haut. Tu vois le choix des rouges ? Le choix des rouges, c'est de défendre en haut. C'est marrant, hein ? C'est marrant, c'est le même élo des deux côtés. Mais c'est deux façons de penser le jeu différemment. Une qui est de dire, bah, on ne défend pas la pente. On ne défend pas la pente parce que ce n'est pas incroyable de défendre la pente, parce qu'on sait très bien que c'est un trackmar. On va ne pas défendre la pente et on va plutôt jouer sur la hauteur pour les canarder à partir du moment où le payload a fini la descente de la pente. Et on va voir qui va gagner. Ça, c'est intéressant. De savoir qui va tenir le plus longtemps. mais ça reste quand même bien joué de ta part parce que toi, tu es le seul qui comprend qu'il va falloir les déloger du top. Parce que si tu les déloges, bon, là, ce qui est quand même rigolo, c'est que les deux supports veulent ton cul. On se demande, heureusement que les autres n'ont pas forcément besoin de beaucoup de heal, mais tu vois, c'est rigolo. Parce que là, on se retrouve finalement, on va regarder, on va se mettre vision Bastion. Vous préférez vraiment, voilà, le Sigma, lui, il descend. Bastion ne devrait pas descendre mais il veut Stagger. Après, il peut remonter derrière. Il y a déjà un 2 pour 1. Il va mourir comme une merde. Oh, c'est cool. Non mais, putain, il y a vraiment des gens en diamant. Ils sont très spectaculaires quand même dans leur prise de décision parce que voilà. Mais c'est assez rigolo parce que souvent, les gens, peut-être que les gens ne m'envoient pas de coaching diamant parce qu'ils pensent que je ne peux pas les aider mais je pense que les gens surestiment leur level en diamant et moi d'ailleurs, je surestime mon level. Je rappelle de toute façon que les gens qui jugent mon level, je ne suis pas un joueur. Je suis un caster et un analyste de game moi. Je sais ça ma vie depuis 10 ans. Ce n'est pas de jouer. Moi, j'ai fini de jouer. J'étais le premier joueur sur Warhammer Online au monde prêtre des runes et j'ai été le troisième au monde au niveau des classements sur Guild Wars j'étais top 50 mondial. Je n'ai plus rien à prouver moi. J'ai 39 balais. Si vous jugez mon level de gameplay, moi, j'ai commencé les FPS à l'âge de 27 ans. Je pense que déjà, j'étais mal barré pour ce style de jeu de base et je joue à ces jeux parce qu'il y a des healers. Je ne joue pas à ces jeux parce qu'on tire. Je n'aime pas tirer. Je suis un healer moi de base. Et un mec qui passait sa vie à être un healer. J'étais un healer sur Guild Ward 1. J'étais un moine infuse, moine prot, healer. J'étais ça. C'est à l'âge de 27 piges qu'il a fallu que je comprenne qu'il faille jouer dans ces jeux-là. Dans les MMO que je jouais pendant toute mon enfance, un healer, ça ne faisait quasiment que soigner. C'est dans les hero shooters que les healers sont devenus des supports qu'il fallait... Et moi, à la base, je détestais DPS et soigner. DPS et soigner. DPS et soigner. J'ai appris dans ces 12 dernières années à faire ça. Mais je n'ai pas fait ça pendant mon enfance. Mon enfance, c'était juste tenir la barre de vie des gens. Et d'ailleurs, dans Paladin qui est le jeu que j'ai commencé quand j'avais 27 balais, bah, en 2000... Ouais, un peu plus. 30 ans. Parce que Paladin, c'est 2015. Donc, c'était il y a 9 ans. Il y a 9 ans, j'avais 30 piges. Donc, quand j'avais 30 piges, j'ai commencé vraiment à travailler d'un hero shooter. Et j'avais 30 ans déjà. Donc, déjà, et c'était pas mon premier FPS parce que j'ai grandi avec Doom 2, Enemy Territory, Wolfenstein Enemy Territory qui sont des FPS mais j'étais vraiment une bille. Et je jouais Medic dans Wolfenstein Enemy Territory pour ceux qui ont connu. Donc, moi, j'ai toujours joué Healer. Dans Team Fortress 2, j'y ai joué mais je jouais Medic. Que ça ! Je jouais pas Scoot et c'était trop dur pour moi. Je jouais que Medic. Donc, voilà. Moi, je suis un analyste caster. Donc, que voulez-vous ? Ma chaîne, c'est ça à la base. Ma chaîne en 2014, c'est 21 games casté de Smite par semaine et j'ai des guides. Et après, coaching dans la tête d'un pro. Il y a très très peu de vidéos. Il y a quand même des vidéos un peu de gameplay de Smite 1 de moi. Ne pas l'adonner un petit peu. Mais c'est vrai qu'Overwatch je pose pas de gameplay parce que je sais très bien que je n'ai pas le degré de niveau de jeu de connaissance que j'ai dans les jeux. Je suis plus quelqu'un qui analyse et qui caste et qui aide les gens à progresser que quelqu'un qui joue. Et donc, ce qui est intéressant quand même ici, c'est que vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à gommer dans le gameplay et que vous voyez que cette fameuse règle de dire Iker sur Blizzard World deuxième point on est au top. Bah oui, mais non. Certains en joueur en diamant 3 donc vous voyez quand même que diamant 3 il y a diamant 4 diamant 5 plate 5 plate 4 plate 3 plate 2 plate 1 on va pas te faire tous les rangs jusqu'à bronze 5 vous voyez qu'il y a quand même une bonne panoplie de joueurs ça en dessous de diamant 3 ça représente combien de pourcentage de joueurs 80% 90% 80% je pense entre 80 et 90 donc ça fait quand même beaucoup de joueurs dans la panoplie de 100% qui jouent pas Blizzard World comme il faut le jouer c'est à dire normalement ici on va sur le top et on défend au top donc c'est sûr que quand vous êtes en bronze et que vous me dites c'est compliqué pour moi d'adapter mon truc c'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant de faire des coachings bas et low des coachings au low mais c'est important de comprendre là vous voyez la différence entre une équipe qui défend au top et qu'une équipe qui défend au bot vous voyez bien la différence donc ça va être intéressant de voir combien de temps ils vont tenir en défendant au top bien évidemment ça veut pas dire que si tu défends au top tu vas gagner bien sûr que non parce que si tu défends au top et que tu sais pas viser il y aura toujours le même soucis et ça veut pas dire qu'il faut pas défendre vous voyez que le tank descend le tank c'est un sigma il est obligé de descendre de toute façon il descend il défend au top il défend au bas quand le payload est dans la ligne droite dans la zone de no man's stand mais sinon les autres sont restés au top le bastion il est remonté s'il a un cerveau le bastion il est pas en bas là il est remonté parce qu'ils ont besoin de lui en haut tu peux pas foutre que les healers en haut si tu fous que les healers en haut et c'est pour ça que si vous allez me dire oui mais si t'as une compo avec un personnage qui peut pas taper genre un reaper bah c'est sûr que là un reaper dans l'équipe rouge en haut bon bah sniper reaper on sait tous que sniper reaper ça marche pas très bien donc voilà il faut aussi adapter sa composition et me dire bah sur blizzard world milieu point haut je défends au top c'est la règle donc je prends un personnage qui défend au top je vais pas prendre bien évidemment un venture ou un reaper ou alors il faut que j'ai une compo qui soit basée là dessus bien sûr vous pouvez décider bah on va jouer Winston Tracer Venture je sais pas moi Kiriko Lucio et bah là vous commencez au top mais vous sautez sur les adversaires vous essayez de faire votre taf mais voilà mais vous voyez que là ils sont au top le bastion est un peu pas trop au taquet sur ce qui pourrait se passer à droite mais c'est vrai que Zenyatta ne fait pas de bruit on le rappelle Zenyatta ne fait pas de bruit quand il marche il ne fait du bruit que quand il canalise voilà c'est quand il attaque c'est logique oh bien joué Lucky sur Lila là c'est bien on débloque la situation mais vous voyez qu'à quel point il faut venir au top ici pour débloquer la situation parce que le Reynard sur le point il s'est fait ils sont tous descendus tiens c'est marrant ils sont tous descendus donc là je ne suis pas fan tu vois que la que que la Anna la Kiriko soit descendue il aurait fallu parce que il y avait qui au top au moment où ils ont comment où tu débarques là on va faire une vision d'ensemble on va faire comme si on était en train de caster un truc et qu'on avait le code on va faire comme ça donc là vous voyez il y a Anna qui est au top Widow qui est au top et bastion et l'erreur du bastion c'est d'un peu croire qu'il est tranquille tu vois surtout qu'il y a l'ulti de froc qui est claqué il y a Kiriko qui est au top ok et là ouais bastion prend très cher là la Anna utilise sa grenade la Kiriko aussi le problème c'est qu'on a peur pour bastion résultat maintenant ça met la pression sur le sigma qui a peur et on a peur donc Anna va descendre elle perd la Widow le bastion a décidé de descendre on sait pas pourquoi résultat la Anna descend et la Kiriko descend vous voyez on commence à savoir qu'il faut être au top mais on ne sait pas comment maîtriser ce top on a peur et ils sont tous descendus parce qu'ils ont eu peur bastion il a rien à foutre pourquoi il est descendu il s'était fait remonter full life il aurait dû rester au top surtout qu'il descend juste à côté de toute la compo adverse donc ça aurait pu être hyper risqué superbe suzu de Kiriko on va réussir à prendre le kiss sur Ace et ça va tenir en même temps je crois que je me rappelle je crois que je me rappelle une game master ou au diamant et je disais aux gens mais pourquoi vous êtes en bas et en fait ça n'a pas changé ça n'a pas changé c'est toujours le même délire en fait le problème c'est que vu que les gens ne communiquent pas mais tu vois ça bloque ça bloque bien d'être en top là normalement ils devraient remonter mais est-ce qu'ils vont se faire chier à remonter non la Ana n'est pas remontée la Kiriko n'est pas remontée bon la Kiriko elle remonte quand elle veut elle LTP c'est l'avantage de Kiriko sur cette map et là vous voyez le No Man's Land phénoménal la Juno qui est là paf se prend une balle de Widow et meurt parce qu'elle arrive dans le No Man's Land et que Widow est bien positionnée et que ça fait la diff que Reinhardt ne sert strictement à rien dans une situation pareille si tous les mecs sont en haut sauf Sigma Reinhardt le marteau pilon il sert à rien ils disent que c'est la merde qu'il faut passer sur le côté et qu'il faut essayer d'aller les déloger au top peut-être non ils se disent pas ça ils reviennent paf Lila continue de prendre des kills avec sa Widow bah tu m'étonnes ils sont en bas et là vous voyez à quel point c'est pas le même jeu quand on commence à jouer avec les maps mais vous voyez qu'on est en diamant 3 on a une équipe qui a profité de cet avantage et une équipe qui n'en a pas du tout profité et donc en fait qu'est-ce qui cloche dans ton gameplay bah c'est pas toi c'est pas toi c'est à dire que c'est bien joli le coaching mais là il faut aller au top et les déloger soi-même il faut lead il faut dire hé les gars allo allo le payload il est déjà suffisamment bas maintenant si on veut avancer le payload il faut prendre le top les faire descendre taper dans la fourmilière les faire descendre une fois qu'ils sont descendus parce que ce qui arrive souvent pour des diamants et des plates qui commencent à jouer avec cette technique c'est que si tu as le Reynard qui arrive ici qui shield en fait vous voyez le payload où il est t'as plus besoin de push par le bas maintenant tu fais venir tu dis à tout le monde hé oh ça sert à rien de repasser par là ici c'est la pire position possible c'est un putain de no man's land dégueulasse on va pas aller là on va avec le Reynard on se prend la main et on va par là voilà et on arrive ici et Reynard il fait salut je shield il avance il avance il avance les gens le suivent ils font oh putain oh putain puisque le Sigma il est en bas qu'il est jamais remonté il peut remonter avec son ulti c'est l'intelligence le Sigma s'il a un coup d'avance il peut remonter avec son ulti ils se rendent compte que là et là ils vont faire comme des rats ils vont quitter le navire ils vont tous descendre et là vous avancez et là tu te retrouves avec 3 personnes au top et tu défonces les mecs en bas t'as le Reynard qui descend qui descend sur le payload et qui reprend le push tout le monde reste en haut Zenyatta reste en haut Anna reste en haut votre Juno Wido reste en haut et Torbjorn reste en haut et vous laissez juste tomber le Reynard et là ça marche beaucoup mieux mais en vouloir en voulant essayer de passer par le chemin le plus pourave ça devient très très dur c'est à dire que une game qui est serrée parce qu'elle est serrée de base devient complètement impossible parce que vous passez pas par vous essayez de passer par vous essayez de gagner en ayant un sacré handicap ah c'est y est le Reynard comprend c'est marrant le Reynard je l'avais pas vu la vidéo avant mais le Reynard il y va à 100 A's donc c'est compliqué mais ça va passer quand même c'est là que vous voyez ah si ah c'est dommage de descendre ils sont tous descendus oh bien joué là Kiriko attention il y a une widow top dommage d'avoir lâché le top quand même fallait le garder parce que là pour déloger la widow adverse pour déloger Lila qui c'est qui déloge Lila ? la personne vous vous faites canarder par des gens en haut c'est mort ah si vous tuez le Sigma ça peut le faire il s'est fait sous vous en fait je suis parfois peut-être que je fais des erreurs mais moi je fonctionne beaucoup plus le truc c'est qu'est-ce qui m'emmerde qu'est-ce qui emmerde tout le monde la widow il faut aller chercher widow donc il faut prendre un pic pour aller tuer widow toi-même ou alors il faut lead mais là regardez mais il peut rien faire essaye de tuer voilà c'est fini donc bah c'est marrant c'est marrant on aura eu le je défends pas au top je défends au top qui c'est qui gagne je défends au top et vous voyez que c'est pas des joueurs pros parce que souvent il y en a qui vont dire c'est des pros nous on est pas des pros moi je sais pas bah non c'est juste que c'est le fonctionnement de la map dans tous les FPS héros shooters quand il y a quelqu'un l'équipe l'équipe doit laisser avancer un payload de n'y mettre pour ensuite avoir une position défensive tellement favorable et bah on va préférer laisser push l'équipe et c'est ça c'est pour ça que les gens le comprennent pas c'est parce qu'il faut laisser le payload avancer de 20 mètres ouais quasiment de 20 mètres pour ensuite avoir une position qui est tellement favorable que l'équipe n'arrive pas à avancer et on préférera toujours faire ça et ça c'est vrai que c'est pas forcément simple à comprendre pour les débutants donc ça aidera donc voilà bah Zenyatta plutôt pas mal mais pas assez playmaker on va on lit pas assez on dit pas assez suffisamment tôt qu'il faut aller putain de prendre cette hauteur il faut aller déloger Lila avec sa widow on ne peut pas laisser widow au top et nous on est en bas on va se faire déloger c'est enfin vous vous rendez compte que plus vous montez et moins widow rate ses shots c'est logique donc on est en diamant 3 widow ça s'est visé une widow diamant 3 en bronze 3 en bronze 5 oui tu peux laisser la widow au top elle va rater tous ses shots donc ça va donc voilà mais à partir d'un certain élo vous comprenez que la situation c'est qu'il faut déloger widow et il faut prendre le temps donc voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas j'espère que ce coaching vous aidera et voilà c'était du niveau diamant donc c'est marrant parce que j'ai fait un dans la tête d'un pro Zenyatta il n'y a pas longtemps donc je me suis dit est-ce que je me sers de cette vidéo mais parce que bon Zenyatta on a vu mais c'est intéressant quand même pour voir la transition tu vois la transition et c'est pour ça que je sais ce que c'est un niveau diamant bon déjà j'ai été Master 5 avec Kiriko mais je sais ce que c'est le diamant le diamant c'est que ça commence à bien jouer mais il y a encore tu vois c'est un peu bourré sur certains trucs ça a son instinct d'ancien bronze qui fait que tu ne veux pas jouer avec le top et il y en a certains qui disent ah il faut jouer avec le top parce que les Masters jouent avec le top tu vois on est un petit peu voilà on est un hybride hybride level mécanique de bronze réflexion de bronze dans certains cas comme là Anna qui s'avance trop et qui se prend l'ulti Renard alors que ça fait 2 minutes que Renard n'a pas l'ulti donc forcément il a son ult et voilà il y a encore tu vois des résidus de bronze dans le gameplay mais il y a quand même parfois des bonnes choses donc c'est rigolo merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo d'Overwatch sur la chaîne et ciao il y a des gens qui m'ont demandé de réagir au fameux Overwatch classique alors je suis pas un fan un archi fan d'Overwatch 1 je suis pas un fan de la flèche qui remondit dans tous les sens de Hanzo qui permettait de one shot des tanks je suis pas fan du bastion tourelle qui bouge pas je suis pas fan de la orissa qui chine le bastion qui bouge pas derrière un Renard c'est vraiment un gameplay qui me donnait envie de gerber donc je suis pas un fan d'Overwatch classique je trouve que ça joue beaucoup sur la fibre nostalgique je suis plus fan d'un Overwatch qui tenterait Overwatch 2 de refaire revenir le 6 vs 6 ou un truc comme ça plutôt que de faire revenir vraiment le Overwatch classique c'est pas quelque chose que je vais beaucoup faire moi surtout qu'en plus a priori c'est un mode où on peut faire 6 torbiants ou enfin 6 fois le perso le reste de Mercy Zone bon bah on a Adam Warlock dans Marvel Rival si on veut un reste de Zone comme ça mais c'est vrai que j'ai 40 heures sur Mercy en 2016-2017 parce qu'il y avait ce race là et vu que j'aime bien vu que j'aime bien vu que j'ai pas une très bonne aim bah je jouais Mercy pas mal en 2016-2017 logique si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure donc mes heures sur Mercy c'est pas sur Overwatch 2 c'est sur Overwatch 1 principalement quand elle avait le reste de Zone justement donc voilà 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 les bisous merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve plus tard ciao